Quand il a reçu ses lettres, à la fois de Gaillard et après de la commission, du comité du musée, il a été touché. À la fin de sa vie, un homme revient souvent sur ses pas et l'idée de créer quelque chose dans le pays, bon, ce n'était pas à Boin où il a passé toute son enfance, mais c'était au catho où il avait eu sa famille, la famille maternelle du côté de sa mère. Il a trouvé ça intéressant. Il a donné à sa ville, en disant que les cathésiens auraient toujours l'accès gratuit au musée, en fidélité à son pays. C'est magnifique. Et le message qu'il a donné en 1952 aux cathésiens est extraordinaire. De beauté, d'élévation d'esprit, c'est formidable, c'est une consécration. Les dessins étaient tombés dans les cadres. Il y avait des bestioles sous les vitres. Il y avait des puces en plancher. Il y avait un appariteur qui entassait ses bouteilles vides. C'était inimaginable, absolument inimaginable. Le président du conseil général de l'époque, je lui ai dit qu'il serait célèbre avec des tableaux de Matisse, beaucoup plus qu'avec des ronds-points. Dès que les tableaux de Matisse coûtaient plus cher que les ronds-points, il m'a dit, allez-y, je vous fais entièrement confiance. C'était passionnant, parce que je faisais un nouveau musée. Je faisais des grosses expositions. Tout de suite, j'ai fait des grosses expositions. 2002, les 50 ans, alors on a eu une queue ici invraisemblable, des gens qui remontaient jusque sur la place, parce que tout le monde voulait voir l'agrandissement, les deux ailes, etc. C'est un bijou, ce musée, c'est un bijou, il n'y a pas d'autre mot. C'est un bijou.